Quand on voit Crouson, à la rencontre du coureur cycliste Jo Vély. Dans les années 60, ce champion rivalisait avec Jacques Anquetil avant de mettre prématurément un terme à sa carrière. Aujourd'hui, le Crousonnet a 75 ans et fait preuve d'une incroyable vitalité. Malgré ses envies de santé, puisqu'il souffre de la maladie de Parkinson, chaque jour, il prend son vélo et sillonne la presqu'île. Le vélo, c'est toute sa vie. Jo Vély, un coureur cycliste breton. Louis-Ambaubé dit une étoile filante qui est passée comme ça et qui n'a duré que 5-6 ans. Oui, je dirais un peu sur le même mode que c'est une symphonie cycliste inachevée. Jo Vély a connu le summum. Il a été champion de France de poursuites professionnelles en 1961 à une époque où ses principaux adversaires étaient bretons, Albert Bouvet et Michel Nédélec. Il a, en 1962, essentiellement fait une saison extraordinaire puisque dans trois contre la montre, et pas n'importe lesquelles, Paris-Nice, le Tour du Sud-Est et le Dauphiné, il a battu notamment Jacques Antille. Certains coureurs savaient que j'étais bon pour gagner une étape. On a dit que Jo ne gagnera pas parce qu'il y a un col à monter. Il ne s'est pas monté un col. J'ai dit, on va dire à Jacques que je le mettrai à une minute sur le plan et puis je perdais ma minute volontairement et dans la descente, j'aurais l'œil plus rond et puis je les battrais. Il a gagné cette année-là aussi une épreuve qui a disparu aujourd'hui, qui était le trophée Peugeot Stanokers au Spring devant un Allemand Wolf Scholl, un peu compliqué à prononcer, mais en tout cas Jovéli a montré qu'il pouvait aller vite au Spring. C'était à Marseille, cette victoire. Donc 1962, c'est un peu son sommet. Dommage, dans le Tour de France, aussi bien celui de 1962 que celui de 1963, il ne passe pas la montagne, il l'abandonne. J'ai vécu deux Tours de France que je n'aurais pas dû faire déjà. Je n'étais pas heureux de faire le Tour de France, j'étais obligé de le faire. J'avais mieux fait une course seule que dans ce Tour qui ne me plaisait pas du tout. Vous étiez un coureur classique. J'étais un coureur pour suivre une seule course, la suivre bien et la gagner. C'était un rouleur exceptionnel, un des meilleurs de sa génération, ça c'est évident. Le trophée Baraki, il a gagné deux fois. En 1961, c'était le Bidoriq, comme on dit en breton, c'est-à-dire le petit nouveau. Il le gagne avec Ercole et Baldini, qui n'étaient pas n'importe qui, record de l'heure, champion olympique, champion du monde, excellent rouleur. Il est plutôt là, l'équipier. Il pleuvait comme une vache qui pisse, on dit en Bretagne. Alors je dis, les Bretons n'ont pas peur de la pluie, on était sur la rampe de départ et puis on a mené cette course d'un bout à l'autre en tête, parce qu'on a eu toujours 30 secondes d'avance ou moins. En 1963, il le fait avec un Normand d'origine espagnole, Jo Novales, qui n'avait pas évidemment la même force que Baldini. C'est lui qui le choisit, c'est même lui qui l'impose à Mino Barraki, l'organisateur de ce contre-la-montre à deux. On faisait Milan-Bergame par la montagne, on revenait par l'autoroute Bergame-Milan. Et il dit à Novales, tu fais la course, la première partie de la course, tu la fais dans la montagne et à partir de Bergame, il n'y a pas de problème, tu te colles dans ma roue et moi je t'envoie sur l'autoroute à bloc. Excusez du peu, dans ce Barraki 63, il devance le duo archi-favori Antil-Poulidor de 8 secondes. Et c'est un des meilleurs souvenirs effectivement de Jovéli, ce Barraki qu'il a gagné en 63. On ne se rend pas compte aujourd'hui parce que le Barraki n'existe plus, mais c'était une épreuve très cotée, prestigieuse à l'époque, un contre-la-montre à deux et cette épreuve en tout cas, c'est certainement l'un des sommets, on peut le dire avec son titre de champion de France sans doute et quelques autres succès, l'un des sommets de la carrière beaucoup trop courte de Jovéli. Jovéli était un vrai coureur et un très bon, c'est dommage qu'il ait arrêté sa carrière à 27 ans.